Les autorités ferroviaires continuent à fournir plus de services pour faire face à la demande additionnelle. Lundi, plus de 10 millions de voyages de passagers ont eu lieu à travers le pays, en baisse de près de 14 % en glissement annuel. Entre-temps, les consommateurs chinois ont dépensé beaucoup pendant ces vacances. Les données du géant des paiements par carte, China UnionPay, indiquent que les transactions en ligne ont atteint environ 1 000 milliards de yuan, soit environ 155 milliards de dollars américains, au cours des trois premiers jours de vacances. Les transactions quotidiennes moyennes ont augmenté de 36 % par rapport à la même période l'année dernière. Les dépenses en produits touristiques et de restauration ont connu une croissance substantielle, mais ce sont les locations de voitures qui ont connu la plus forte croissance, avec des transactions en hausse de plus de 50 % par rapport à l'an dernier. Cela vient du fait que de plus en plus de gens choisissent des voyages de courte distance plutôt que des voyages plus longs. Les recettes au box-office ont également augmenté, le congé de sept jours étant considéré comme l'une des plus grosses sources de revenus de l'industrie cinématographique. Les revenus provenant de la vente de billets d'entrée au cinéma ont atteint plus de 2,6 milliards de yuan, soit environ 400 millions de dollars au cours des quatre premiers jours du congé.